Bonjour et bienvenue dans ce cinquième numéro de Détail à la Loupe. Aujourd'hui on va s'intéresser au circuit Passage Feuillage. Un circuit très boisé. Avec un village de Thud réparti partout. Regardez, il y a Mascasse qui se balade aussi sur sa corde. Alors on va regarder ça plus en détail mais vous avez vu déjà, la gravité n'est pas la même pour eux et pour nous. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, les rembarmes de sécurité sont des plantes rampantes. Déjà on le voit bien, on voit les petits Thuds, le Mascasse qui saute. Et alors, ils ne sont pas du tout positionnés de la même façon que nous. C'est-à-dire que nous, nous sommes décalés de 90 degrés par rapport à eux. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc eux ont une gravité différente de la nôtre. Un ascenseur alors, on va aller voir ça de plus près. Là, en arrière-plan, vous voyez, les maisons des petits Thuds, il y en a sur les toits. C'est un peu comme le Tour de France. Ils sortent de chez eux, dans la rue, et ils nous acclament. On a un ascenseur à gauche aussi. On va tenter de voir ça d'un peu plus près. D'un peu plus près. Là, ça fait des allers-retours. Ça emmène les petits Thuds sur ce perchoir pour mieux apercevoir la course. On voit partout des arbres, de majestueux arbres. On est au cœur d'une jolie forêt. Très fournie. On voit également des plantes bleu roi, je dirais. Si c'est la bonne teinte. Et vous voyez, tout au long du circuit, on a ce qu'on peut apercevoir quand on est dans une forêt. C'est-à-dire les rayons du soleil qui éclairent la poussière. Tout ça, donc ça fait des reflets partout. On dirait de jolies petites fées. Ou alors, on se croirait dans le monde à l'envers de Stranger Things. Et là, c'est plus inquiétant. Bien. Continuons notre aventure. Alors, je voulais voir dans la crevasse. Qu'est-ce qu'on a ? En fait, on est au perché ici. En dessous, on a encore les troncs. Qui s'étendent jusque dans les limbes. Et là, on arrive aux premières maisons des Thuds. Et des masquasses, du coup. Parce qu'on voit des masquasses aussi. Alors, lui, c'est génial. Il fait son tarzan. Il est content, il est refait. Au plafond, on a quoi de la mousse ? Bien sûr. Pour les garder au frais. Il me fait rire celui qui se balade. Celui qui se balance. C'est génial. Donc, deux jolies maisons. Un petit peu... Je ne sais pas comment qualifier cette architecture là. Je ne saurais trop comment la qualifier. Vous voyez, on était très penchés là-bas. Le tronc là est sacrément penché. On a un petit ponton. Regardez ça. Voilà, si je ne tombe pas dans le ravin. Un joli ponton. Des maisons de toutes les couleurs. Bleu, orange, rouge. Eux, ils passent leur journée sur leur corde. Ce que je vois. Hop. C'est la régalade. Des lanternes. Vous voyez, on en a là. On en a en face au-dessus. Qu'on ne voit plus maintenant. Si on la voit à droite. Là-bas, qu'est-ce qu'on en a ? Alors, je vais éviter. Je vais éviter de faire ça. Je veux juste faire demi-tour. Alors. L'Akito qui m'embête. Il n'est pas content. Il n'est toujours pas content. Voilà. Donc, il y en a partout. C'est génial. C'est un village en hauteur. Alors là, regardez en dessous. En dessous, au-dessus, vous voyez. C'est sur plusieurs niveaux. Je ne voulais pas sauter. Tant pis. Ce n'est pas grave. Là, il fallait regarder vite. Mais vous pouvez mettre pause. Vous pouvez inspecter. Vous. Ce qu'il y avait pendant que je survolais. Là. Donc, nous sommes dans un tronc. Parcouru de. D'un. Ce n'est pas un torrent. Parce que ce n'est pas torrentiel. D'un petit ruisseau d'eau. Voilà. Tout mignon. Et là, on peut voir à droite. À gauche. Regardez. Dans les trous du tronc. Qu'est-ce qu'on observe ? La forêt à perte de vue. Ah. Regardez. Ah. On a un champ. Un champ de blé. Ou un champ de quelque chose. Voilà. L'agriculture Todd. Toddesque. Là. Qu'est-ce qu'on a ? Des maisons. On s'est fourni en détail. Hop. La petite Toedette. Qui est sortie de chez elle. De sa petite maison toute jaune. Pour nous acclamer. Merci Toedette. Là. Des Nénuphars. Donc, on est dans un étang. Un joli pont de pierre. Regardez-moi. Comme c'est idyllique. Je ne sais pas vous, mais j'aimerais bien habiter ici, moi. J'aimerais bien être un petit Toed. Ah. Une maison violette. Ça change un peu. Et là-bas. Alors. Une espèce de grotte. Alors. L'architecture me fait penser à. À ce qui peut se trouver dans le jeu. Banjo et Kazooie. Voilà. Il n'y a rien. On ne voit rien. C'est noir. Il fait tout noir. Il y a peut-être un gros monstre. Qui est gardé enfermé ici. Voilà. Et qui. Peut-être un qui défend leur village. Et que les Toed lâchent. Quand c'est le moment. Quand Bowser attaque. Là. On voit le tronc. D'où l'on vient. C'est joli. C'est bucolique. Qu'est-ce qu'on a des petites cabanes à gauche. Ah. Voilà l'ascenseur. Donc. Le bas de l'ascenseur. Qui amène les Toed jusqu'au point de départ. De la course. Coucou mon petit Toed vert. Ça va ? Et là. Ok. Donc là on a. Des petits chemins. Regardez. Qu'on n'aperçoit absolument pas. Quand on court. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais là. On a le temps. On le prend. Coucou. Ils sont bons en ingénierie quand même. De bons ingénieurs les petits Toed. Un fabuleux village. Niché au cœur d'une forêt ancienne. Et très édulcoré. Toujours parsemé de ces petits scintillements. Vous voyez à droite à gauche. Hop. La petite poussière de la forêt. Éclairée par les rayons du soleil. Voilà. Nous avons fait le tour du circuit passage feuillage. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de détail à la loupe. La prochaine fois je n'ai pas encore décidé. Voilà. Pour une fois je n'ai pas choisi la suite. Donc ce sera la surprise pour la semaine prochaine. Je vous remercie. Portez vous bien. A bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 A bientôt tout le monde.